« Maintenant, l'OTAN veut installer des bases de drones sur toute la coaste ouest africaine pour combattre qui ? Pour combattre les terroristes que l'OTAN a fait venir en 2011. C'est-à-dire que nous sommes là dans une véritable stratégie de l'ordre par le chaos, la stratégie du pompier pyro-pyromane. » « Al-Qaïda et l'État islamique ont participé à la déstabilisation de l'Afrique armée par l'OTAN, en compagnie de l'OTAN, à partir de la Libye. Maintenant, l'OTAN et la puissance qui dirige l'OTAN, les États-Unis, veulent installer des bases militaires sur le golfe de Guinée pour combattre les terroristes qu'ils ont fait venir. » « Les terroristes que vous avez fait venir depuis 2011 en Afrique pour déstabiliser tout le sous-continent. » « Mes chers amis, que vous soyez africain, européen, asiatique, que vous soyez dans les îles de l'océan Atlantique ou de l'océan Indien, est-ce qu'il est acceptable que l'OTAN vienne soi-disant protéger les Africains contre des terroristes qu'elle a fait venir ? » « Est-ce que c'est acceptable ? » Donc, en fait, autant ils ont attaqué le Sahel parce qu'ils veulent mettre la main sur les richesses faramineuses de l'Ibtako gourmand, autant ils attaquent la République démocratique du Congo parce qu'ils veulent mettre la main sur ce qu'ils appellent le scandale géologique congolais, autant ils attaquent maintenant le golfe de Guinée parce qu'ils veulent mettre la main sur les richesses faramineuses du golfe de Guinée, le golfe de Guinée qui est la principale région pétrolière de toute l'Afrique, la principale région gazière de toute l'Afrique, une région remplie de richesses halieutiques. D'accord ? Mais le golfe de Guinée, c'est l'Afrique. La question qui se pose, mais qu'est-ce que l'armée de l'Union européenne, qu'est-ce que l'armée de l'OTAN vient chercher dans le golfe de Guinée ? Alors, ils veulent y installer des bases de drones et c'est un aspect important de mon analyse. J'espère que vous voyez que toutes ces bases de drones qu'ils veulent installer, finalement, ont pour but d'encercler l'alliance qui est en train d'apparaître comme étant l'embryon de l'État continental africain. Toutes ces bases de drones sont en train d'être positionnées de telle façon que l'AES soit encerclée. Et c'est le point suivant de mon analyse. L'alliance des États sahéliens entre le Mali, le Burkina et le Niger constitue le premier obstacle non seulement à la progression qui avait été prévue par Obama, des troupes terroristes, puis des troupes de l'OTAN, de la Libye vers le golfe de Guinée. Le positionnement de l'AES bloque la progression vers le sud. L'AES est devenu le mur et la forteresse de défense de l'Afrique noire. Voilà la première raison pour laquelle il s'est vertu à encercler l'AES par des bases militaires. Car à partir de ces bases militaires, il s'agit de mener des attaques généralisées sur toutes les frontières de l'AES. À partir de leur position en Libye, attaquer le nord Niger, attaquer le nord Mali. À partir de leur position au Sénégal, à partir de leur position au Tchad, à partir de leur position au Bénin, ils veulent se positionner pleinement au Nigeria. Ils sont déjà positionnés au Ghana. Ils veulent se positionner en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà pratiquement positionnés au Libéria. À partir de toutes ces positions, il s'agit de harceler militairement l'Alliance des États du Sahel sur tous les fronts. Il s'agit d'un plan de guerre généralisée contre l'Alliance des États du Sahel. Ils prétendent venir combattre les terroristes, mais ce sont eux qui les ont amenés. Par conséquent, on sait qu'ils viennent pour les renseigner. Écrivez ça. Ils prétendent venir combattre les terroristes. Or, nous savons que ce sont eux qui les ont amenés. Et par conséquent, nous savons que s'ils positionnent des bases de drones autour du territoire de l'Alliance des États du Sahel, c'est pour pouvoir mieux renseigner et mieux aider les terroristes. C'est ce que nous avons observé au nord du Mali. C'est ce que nous avons observé au Niger. C'est ce dont s'est plaint le Burkina Faso. Tous les dirigeants des trois pays que je viens de citer ont explicitement accusé les puissances de l'OTAN de renseigner les terroristes, d'aider les terroristes. Et les dirigeants de ces trois pays savent que l'attaque contre le Sahel a été préparée par l'OTAN en Libye à travers la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi. Donc, en fait, les Africains ne doivent pas dormir au premier banc. On n'assiste ni plus ni moins qu'à une stratégie d'encerclement du territoire de l'Alliance des États sahéliens parce que l'espace de l'Alliance sahélienne est devenu le poumon vital de l'émancipation africaine. Ils craignent quoi ? Que ces trois pays aillent vraiment vers la Fédération. Ils tremblent et ils pissent dans leur froc quand ils voient apparaître les premiers dessins de la monnaie unique et indépendante sahélienne. Les premiers dessins du Sahel qui sont sortis sur les réseaux sociaux leur ont donné une poussée d'urticaire, une fièvre des tremblots de la tachycardie. Oui, il n'est pas prévu dans leur plan que les Africains se dotent d'une monnaie continentale forte, capable progressivement d'assurer l'autonomie économique du continent. Ils tremblent pourquoi ? Parce qu'ils voient que l'Alliance des États du Sahel entraîne l'engouement des opinions africaines, que l'espoir des peuples africains s'est concentré autour du succès de cette alliance. Voilà pourquoi ils se ratent d'encercler l'AES par des bases. Et là, j'arrive pratiquement à... Vous avez vu comment a été éliminé récemment le numéro 2 du Hamas au Liban ? Je recommence la question. Est-ce que vous avez vu comment a été éliminé le numéro 2 du Hamas au Liban ? À un moment donné, est-ce que vous avez vu en Irak, il y a un général iranien qui avait été éliminé ? Un général très important de l'armée iranienne qui avait été éliminé ? Quelle était la technique qui a été utilisée ? Quelle est la technique qui a été utilisée pour tuer le numéro 2 du Hamas au Liban ? Quelle technique a été utilisée par l'armée israélienne ? Quelle technique a été utilisée pour tuer le fameux général iranien qui était en train d'aller quelque part à Bagdad ? Ils ont été tués par des missiles tirés à partir de drones ? Donc, je voudrais rappeler à nos dirigeants, je voudrais rappeler à nos autorités de l'Alliance des Etats du Sahel que les drones qu'on installe autour de leur pays, c'est d'abord pour les viser, eux. C'est pour renseigner les terroristes, aider les terroristes, mais c'est surtout pour viser les élites politiques, les élites militaires de ce pays et les éliminer, selon la méthode que nous observons, par exemple au Moyen-Orient. Attention, la prochaine guerre du Sahel, la prochaine guerre du continent africain sera une guerre de drones. Oui, le général Suleymane, le général iranien Suleymane, il a été tué par des munitions tirées à partir de drones. Ce mode d'élimination va se déporter en Afrique. Et puis je dis une troisième chose, attention, maintenant qu'ils multiplient les bases de drones autour de l'Alliance, des pays et des peuples qui veulent se libérer. Plusieurs groupes terroristes vont se retrouver avec des drones. C'est-à-dire que ce ne seront plus les maîtres, les patrons des terroristes qui vont manipuler les drones. Mais les terroristes même vont maintenant avoir des drones. Il faut se préparer à une véritable guerre de drones. Au Sahel, il faut s'attendre à ce que le niveau de sophistication technologique des groupes terroristes soit relevé par leurs maîtres. Parce qu'ils ont bien vu que c'est l'infériorité des terroristes en termes de possession de drones qui leur vaut leur élimination massive, leur éradication. Si l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne sont en train d'écraser les terroristes, c'est parce que les terroristes n'ont pas de drones. Ils n'ont pas de drones de guerre. Alors on a décidé de créer des bases de drones pour se rapprocher des groupes terroristes et les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada